hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel nous allons créer ensemble un bullet journal créatif sur procreate pour pouvoir rassembler répertorier l'ensemble de vos illustrations de vos créations que vous annotant des remarques pour pouvoir vous améliorer tout en vous permettant de revenir dessus si vous manquez d'inspiration et enfin tenir un bullet journal c'est également une manière de se féliciter de alors un bullet journal créatif attention c'est une manière de se féliciter et de suivre son évolution sur une longue durée donc c'est vraiment très intéressant dans ce tutoriel vous allez apprendre notamment à utiliser l'assistante de page une nouveauté qui a été dévoilée durant la dernière mise à jour de procreate 5.2 et c'est un exercice qui vous permettra de libérer votre créativité mais alors vraiment vous allez pouvoir vous amuser de la même manière que si vous si vous aviez un bullet journal papier et c'est vraiment très très intéressant pour justement trouver l'inspiration pour d'autres créations libérer sa créativité et se faire plaisir pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore moi c'est lucide créa quoi je suis formatrice et coach créative en ligne et je t'aide et t'accompagne à devenir zen et créatif notamment grâce à des tutoriels sur youtube sur procreate sur l'aquarelle sur la créativité le dessin moderne simple et accessible à tous mais également grâce à des challenges tu peux nous retrouver notamment sur facebook il y a un groupe dédié à la motivation et à se pousser pour enfin se mettre à créer sur un challenge qui dure tous les mois pendant deux semaines et également si tu veux aller un petit peu plus loin dans ton apprentissage sur procreate j'ai également deux formations à mon actif dont tu peux retrouver toutes les informations sur mon site internet tu peux également venir me rejoindre sur instagram si tu souhaites venir papoter venir m'envoyer tes créations et me montrer tout ça ça me fera un grand grand plaisir voilà donc c'est parti on y va pour ce tutoriel alors pour ce tutoriel vous n'aurez pas besoin de palettes de couleurs puisque ça va être totalement libre moi je vous je vous montre ma technique je vous montre l'outil d'assistant de page on va faire un tutoriel vous allez pouvoir vous amuser mais ensuite l'idée c'est que ce soit votre bullet journal créatif donc que ça vienne de vous et que vous vous libériez au niveau de votre créativité que vous lâchiez et que vous faites absolument tout ce que vous voulez les les possibilités sont totalement infinies alors faites vous plaisir ça doit vous représenter ça doit vous faire plaisir ça doit vous relaxer donc c'est très important vous pouvez effectivement faire le tutoriel avec moi pour vous approprier la technique mais ensuite recommencez de zéro et faites quelque chose pour vous vraiment donc première chose il va y avoir des textures dans cette dans ce tutoriel donc soit vous prenez celle que je vous mets dans la description de cette vidéo soit vous allez sur unsplash.com et vous allez récupérer des textures papier ou autre chose d'ailleurs si vous avez envie de prendre autre chose d'autres textures vous faire plaisir allez-y l'idée c'est de pouvoir de mon côté j'avais envie de représenter l'effet papier comme si c'était un vrai cahier un vrai bullet journal que l'on pouvait tenir dans nos mains donc j'ai décidé d'utiliser des textures de papier mais vous pouvez prendre ce que vous voulez ensuite vous avez deux choix soit vous créez une toile en format à 4 en 300 des pays et en et en cmjn si vous voulez l'imprimer par la suite si vous voulez l'imprimer par exemple à la fin de l'année ou à la fin du mois ou peu importe si vous avez envie de l'imprimer à ce moment là je vous invite à le faire avec c'est avec ces caractéristiques là par contre si vous souhaitez le laisser en numérique je vous invite à utiliser plutôt la taille de votre la toile comment on appelle ça la toile taille d'écran qui est sur procreil disponible sur procreil c'est plus agréable à utiliser en plus de ça ça c'est un format qui est très petit donc vous allez avoir possibilité d'avoir beaucoup de calques par rapport à si vous preniez du à 4 en 300 des pays pour être imprimé donc c'est à vous de voir mais prenez quelque chose qui vous conviennent et dont vous ne seriez et vous dont vous ne regretteriez pas après je vais y arriver voilà donc c'est parti donc moi je vais tout simplement créer une taille d'écran donc celle ci je reviens dessus je le renomme tout de suite donc là c'est très très important que vous fassiez quelque chose de propre pourquoi parce que c'est quelque chose que vous allez réutiliser à chaque fois que vous allez faire une nouvelle création une nouvelle illustration donc l'idée c'est que vraiment que ce soit comme comme une sorte de fil conducteur qui soit agréable à aller parce que si c'est quelque chose qui est bordélique excusez moi du mot mais si c'est quelque chose de bordélique clairement vous n'aurez pas envie de retourner dessus parce que vous allez vous perdre ça va vous énerver et c'est pas du tout l'objectif donc on fait les choses bien s'il vous plaît journal et créatif ok on peut même mettre l'année ou le mois si par exemple on a envie de faire ça au mois de janvier on en fait un par mois et bien on peut écrire janvier 2022 comme ça c'est clair net précis alors on va dessus ok première chose on va aller tout de suite activer l'assistant de page qui est dans action toile assistant de page alors c'est quoi l'assistant de page ça va vous permettre de créer un document qui va pouvoir attend ensuite généré en pdf sans problème sans devoir à exporter image par image calque par calque on va vraiment avoir un sentiment de créer un une sorte de petit magazine et c'est vraiment adapté pour pour ça je vais vous expliquer de toute façon le système comment ça fonctionne mais pour l'instant on va aller également activer le guide de dessin qui est juste en dessous de l'assistant de page on appuie sur modifier le guide et on va aller se mettre en symétrie comme pour séparer comme si c'était un petit livret d'accord un petit livret pour créer notre bulette ensuite dans les options ici je désactive le dessin insisté je n'en ai pas besoin puisque je ne veux pas que quand j'écris à dos à gauche ça se remettre à droite ou vice versa c'est vraiment juste je veux mon guide c'est tout voilà et donc on est paré on va tout de suite aller chercher notre texture notre première texture donc là c'est vous qui voyez vous prenez celle que vous voulez moi je vais aller en prendre une et on se retrouve juste après voilà donc moi j'ai décidé de prendre celle ci pour ma page principale alors sachez que si vous voulez en faire un petit livret sur l'ensemble de votre c'est que vous voulez imprimer par exemple moi je vous conseille de faire effectivement la page de droite comme votre page principale et la page finale comme si c'était un petit livret quand on va plier ça ça va être l'extérieur donc je vous conseille de faire quelque chose en le coupant en deux par contre si vous faites comme moi que vous faites un bullet journal qui va rester sur écran que vous n'allez pas imprimer ici on va aller créer notre page principal donc on va venir s'amuser en écrivant en ajoutant du texte donc là dans action ajouté du texte ici je vais écrire bullet journal créatif le créatif je le passe sur la ligne du dessous le bullet journal ici je vais le passer en dido alors moi je fais je là je vous donne les noms des polices pour si vous voulez les retrouver et les insérer dans pro kite mais fait avec ce que vous avez ou aller chercher aller chercher des polices que vous voulez le l'avantage c'est de pouvoir faire ce que vous voulez donc faites vous plaisir allez chercher des polices si vous voulez importer une police juste sur procréate vous avez ici le petit le petit bouton importer une police donc ici donc j'ai j'ai changé ici et je vais changer également celui là donc là vous appuyez ici ensuite vous prenez la police que vous voulez vous pouvez grossir la police vous pouvez également tout sélectionner et gérer l'interlignage entre les deux par exemple et changer la couleur alors attention là je suis c'était pas ça que je voulais faire je voulais juste changer le mot créatif donc hop voilà donc on peut vraiment s'amuser et faire ce qu'on veut moi je vais le centrer comme ça donc en fait je fais j'ai ma texture qui a disparu ah oui voilà alors pourquoi ma texture a disparu on en arrive à l'explication de l'assistant de page l'assistant de à chaque calque ou à chaque alors à chaque calque ou à chaque groupe que vous allez créer ce sera une page de votre magazine de votre catalogue de votre document pdf donc ici lui il voit deux calques donc il voit deux pages il va pas il va pas le mettre sur le même document donc pour que ce soit sur le même document si on veut que bullet journal et que notre texture soit sur le même il va falloir créer un dossier parce que c'est soit un calque soit un dossier qui est vu comme une page donc on va regrouper les deux comme ça et là effectivement les deux apparaissent sur notre même page alors que tout à l'heure je refais je retourne un peu en arrière ici on voit qu'on avait deux pages alors que quand on les regroupe ensemble ça se transforme en une seule page très important vous renommez tout de suite vous mettez je sais pas page principale ou titre je mets titre voilà ok pour m'amuser je vais vous montrer des petites des petites choses donc là par exemple ici je vais essayer de faire une sorte d'ombre pour que ce soit un peu en en relief donc je duplique je prends celui du dessous je rastérise mon texte donc il va devenir pixelisé ce n'est plus un texte que je peux modifier maintenant je vais mettre deux doigts dessus pour le colorier avec remplissage de couleurs qui est activé et je vais changer tout en noir donc je double clic pour aller en bas ici pour avoir un noir parfait donc là on voit bien que mon bullet journal créatif n'a plus le rose il est tout noir pourquoi noir parce que je vais faire une nombre ensuite on va dans ajustement flou gaussien et là on va aller activer un petit peu de flou gaussien ok et le décalé en bas à droite donc vous décalez avec ici vous mettez en dessous de ce petit point là pour descendre et vous tapotez pixel par pixel ou en haut pour remonter et la même chose à droite donc là je tapote pour pouvoir décaler on voit que ça se décale un petit et donc là ça fait un effet un peu de relief je vais venir rajouter un autre calque en rose à j'ai tout effacé n'importe quoi c'est pas grave je vais mettre là c'est un peu le bazar mais voilà c'est vous faites vous une vraie palette c'est l'idéal quand même essayer d'avoir une palette harmonieuse où vous allez utiliser les mêmes couleurs en tout cas sur chaque page après si vous voulez faire une page différente c'est c'est intéressant pour travailler votre créativité c'est à chaque par exemple page vous associer les couleurs et et le style à l'illustration que vous avez fait c'est hyper cool pour pouvoir libérer votre créativité et vous amuser par contre si vous êtes plutôt vous avez envie d'avoir quelque chose de très carré que tout votre bullet journal créatif soit de la même manière à ce moment là gardez vous une palette avec vos couleurs au moins vous serez sûr de les avoir donc je disais je vais récupérer ici dans ancrage inca ma brush préférée et là je vais aller créer une sorte de trait comme ça je vais décaler tout donc en sélectionnant moi je peux même sélectionner mon groupe ça sera ça sera un an pardon je dis n'importe quoi hop je sélectionne pardon juste les trois là parce que dans le groupe j'ai ma texture je veux pas la bouger la texture ici je peux activer l'aimant et le magnétisme pour recentrer correctement et ensuite ça je vais aller faire exactement le même effet donc je vais aller dupliquer celui ci prendre celui du dessous mettre deux doigts le maître en noir et ensuite je veux tout de suite d'ailleurs le décalé un petit peu en bas un petit peu à droite et appliquer un flou gaussien dans les ajustements voilà et je vois que je peux encore décaler pour être un peu similaire à celui là ce que je peux faire également c'est diminuer l'opacité pour que ce soit pas trop trop foncé alors celui là je vais mettre tout de suite ici essayer d'organiser vos calques voilà pour pas que ce soit trop intense donc là moi je vais pas aller plus loin sur la première page l'idée c'était vraiment pour vous montrer d'autres petites astuces pour profiter du temps du tutoriel on va dire mais l'idée c'est que voilà faites ce que vous voulez amusez vous vraiment sur cette page là c'est votre page principale c'est votre page à vous donc faites vous plaisir allez donc on enchaîne sur la deuxième page donc on va faire une page type donc après toutes les pages de votre de votre bullet journal créatif peut être basée sur la même construction ou totalement différente moi je vous en donne une pour vous guider pour vous donner une idée de ce pour moi à quoi ça ressemble un journal créatif mais l'idée c'est que vous avez le droit d'être créatif et vous avez le droit de faire ce que vous voulez vous mettre les petites questions que vous voulez voilà c'est je vous donne juste une base je me répète mais c'est important donc on va créer une nouvelle page ensuite on va venir importer ici alors soit vous prenez la même texture de fond soit vous changer moi je vais vous en met je vais en mettre une autre pour que vous voyez un style différent c'est parti on se retrouve voilà donc moi j'ai pris une texture plutôt papier craft que je trouve très très joli voilà donc ici j'ai ma deuxième page qui est arrivé attention dès que je vais écrire un nouveau calque comme on a vu tout à l'heure ça va disparaître donc on s'inquiète pas on ajoute du texte voilà ma texture a disparu mais c'est normal et là je vais écrire mon illustration du et je mettrai la date juste à côté donc là je vais changer la police d'écriture je vais mettre celle ci donc elle s'appelle idéal type donc idéal i d e a l et type t y p e si vous voulez la retrouver voilà ensuite en fait je vais diviser mon bullet journal en en deux donc c'est pour ça que j'ai laissé ce fameux guide d'accord ensuite je vais tout de suite réunir mes deux mes deux calques dans un groupe pour avoir mon fonds d'actifs renommé tout de suite ici page une parce que pour moi c'est ma page une c'est la page 2 du document mais c'est ma première page avec les illustrations dessus d'accord et là soyez créatif donc moi je vais vous montrer ce que j'ai décidé de faire mais vous pouvez faire absolument ce que vous voulez si par exemple vous avez décidé de faire toujours la même chose page par page page après page essayez d'avoir ici toujours tout organisé parce que après vous aurez juste à dupliquer en fait votre page et à changer les informations donc les textes balle votre la photo de votre création etc la date du jour donc on va tout de suite dupliquer ça donc je duplique mon texte je le mets à côté et là je change mon texte donc je vais mettre la date du jour samedi 12 février 2022 voilà et je le change en courrier new je diminue la taille je diminue encore la taille comme ça l'idée c'est qu'il va y avoir je vais mettre moi de mon côté j'ai décidé d'organiser ça comme ça je vais mettre mon illustration de ce côté là ma palette de couleurs utilisées dessous et ensuite ici je vais y mettre des petites questions des petites les petites phrases auxquelles j'ai besoin je vais essayer de réfléchir à mon illustration donc moi par exemple je reprends mes notes j'ai mis ma source d'inspiration donc écrire en fait d'où vient votre inspiration c'est important ça peut vous donner une de l'inspiration pour quand vous n'en avez pas ça peut être très intéressant de revenir sur votre document de dire alors là là j'ai fait quoi c'était quoi mon processus pour trouver l'inspiration pour cette illustration là bah j'ai été sur pinterest j'ai vu un truc dehors j'ai vu une couleur j'ai vu peu importe ce que c'est écrivez le ça vous permet de vous en souvenir et de revenir dessus plus tard ensuite ce que j'ai adoré faire dans l'illustration ça vous permet de voir de commencer à développer votre style tout cas si vous n'en avez pas et même dans tous les cas un style ça évolue donc en fait de pouvoir noter de poire le y réfléchir et le maître de l'écrire ça va vous permettre de réaliser en fait ce que vous avez aimé faire dans votre illustration pareil si vous voulez mettre ce que je n'ai pas aimé faire ou ce qui m'a moins le moins plus à faire vous pouvez l'écrire et ça vous permet de de garder des choses aussi et de pouvoir retirer des choses dans votre pratique hebdomada hebdomada quotidienne enfin peu importe dans votre pratique créative plutôt ensuite j'ai mis axe d'amélioration axe d'amélioration ça va plutôt être les aspects qu'il faudrait peut-être des choses à apprendre parce que vous avez eu des difficultés à réaliser je sais pas vous n'avez pas réussi à et à faire un nœud un nœud papillon par exemple peut-être ça peut être un axe d'amélioration pour la prochaine fois essayer d'apprendre à créer un nœud papillon ou ma palette de couleurs elle est bof quoi elle n'est pas très belle donc la prochaine fois du coup un axe d'amélioration ce serait travailler vos palettes de couleurs etc etc donc ça va vous permettre vraiment de pouvoir développer tout ça et et travailler en fait sur sur ce côté là donc c'est parti je vais venir ajouter tout ça donc dans action ajouter ajouter du texte ici je vais tout de suite changer la police en dido baisser me mettre ici puisque je vais avoir mon texte de ce côté là pour pas dépasser me mettre à gauche et commencer à écrire donc ma source d'inspiration de points ce que je peux faire c'est pour garder pour garder mon cadre il faut que je diminue par ici plutôt la taille quand je suis satisfaite donc je peux même décalé personnellement je préférais qu'il y ait un petit décalage ensuite je duplique je prends mon nouveau et je vais aller le descendre en dupliquant ça vous évite de devoir tout refaire au niveau des réglages la taille la police etc etc et là j'écris ce que j'ai adoré faire donc là encore ce ne sont que des axes vous faites ce que vous voulez si vous voulez écrire autre chose vous avez écrivé autre chose il n'y a aucun souci et enfin dernier axe d'amélioration voilà donc sur cette page ça va être tout je vais les remettre correctement mais je vais dupliquer encore une fois pour pouvoir aller mettre plutôt de ce côté là parce que ça va être avec la même police la même taille etc donc je le fais tout de suite ici je sélectionne tout et j'écris ma palette de couleurs donc je centre ça sur mon sur ma petite page j'y vais pixel par pixel si j'ai besoin voilà de toute façon vous pourrez remettre ça convenablement après quand vous aurez mis votre votre illustration au dessus sans problème ensuite les trois là je vais les alors pas forcément ma source d'inspiration elle est au bon endroit ce que j'ai adoré faire axe d'amélioration je vais les baisser alors source d'inspiration je pense que je vais écrire un petit peu moins donc je vais mettre là axe d'amélioration voilà donc là c'est vous qui voyez au niveau des espaces dont vous avez besoin pour écrire et ensuite en dessous de chaque alors là je vous conseille de bien classer tout ça pour vous soyez à l'aise d'accord et donc ici je vais aller moi de mon côté commencer à mettre en page tout ça donc mon illustration du en dessous je vais écrire un nouveau calque en blanc donc je double clic vers le blanc pour avoir un blanc parfait je prends la broche que je veux et là je peux aller faire tous les petits détails que je souhaite ensuite en dessous du samedi 12 donc je crée un nouveau calque ici je vais aller créer une sorte de deux petits ronds comme ça où je mettrai tout le temps la date par exemple donc là on voit que je suis au niveau de ma de ma marge je suis quand même vachement haute donc je vais sélectionner les deux et baisser tout ça j'ai pas besoin d'être aussi haute voilà ensuite je vais aller créer un nouveau calque ici et à chaque nouvelle phrase je vais aller venir faire une flèche ici là ça c'est moi qui réfléchis et qui est trouvé des hommes une sorte de présentation de de mise en page en fonction de mon style de ce que j'avais envie du monde pendant que j'ai créé ce tutoriel c'était c'était mon inspiration du moment mais ça se trouve votre inspiration du moment elle sera totalement différente de la mienne et c'est totalement ok puisqu'il faut que ça vous ressemble à vous ensuite je met en dessous de ma source d'inspiration pour créer un nouveau calque qui va être en dessous et là je vais aller créer une sorte de carré qui va être l'espace je reste appuyé pour avoir une sorte de carré patrick un rectangle pas très rectangle j'aime en fait le fait que ce soit pas comment dire pas un vrai rectangle et je vais le laisser comme ça je vais faire la même chose ici et voilà donc j'aime le côté où c'est pas du tout ben rectangulaire très droit etc et je le veux comme ça donc ça c'est mon choix ensuite donc ici l'idée c'est que vous allez commencer déjà à tout regrouper donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre dans un calque dans un dossier pardon votre tout ce qui est titre donc vous sélectionnez l'ensemble et vous les mettez dans un nouveau dossier que vous appelez peut-être titre ou date ou les deux d'ailleurs titre et date par exemple et ensuite vous sélectionnez tout de votre page gauche donc la page qui est à gauche et vous renommez comme vous le souhaitez pour que ce soit plus facile à visualiser parce qu'il ya quand même beaucoup d'éléments et vous risquez de vous perdre si vous mettez pas dans des groupes ensuite ici je vais ajouter du coup ma fameuse illustration quand même c'était un peu la base donc vous vous y insérez une de vos illustrations moi j'ai choisi celle ci donc je vais baisser la taille encore donc ça c'est vous qui choisissez la taille que vous voulez mettre de votre illustration où est-ce que vous voulez la mettre etc etc ma palette de couleurs je vais la baisser un petit peu voilà et ensuite je vais quand même créer ma palette de couleurs donc je crée un nouveau calque je prends la broche que je veux donc on peut faire deux stylifères on peut faire soit un style plutôt classique donc avec par exemple à l'outil script vous faites un cercle un vrai cercle d'accord vous le remplissez de la couleur d'une de la couleur de votre de votre palette de couleurs ou alors vous faites carrément quelque chose d'un peu plus texturé donc vous pouvez prendre soit dans texture enfin prenez ce que vous voulez en fait peinture moi je peux aller voir dans acrylique humide alors attention là j'ai fait en noir tout à l'heure mais l'idée c'est de faire votre vraie palette de couleurs donc vous sélectionnez les couleurs de votre de votre illustration pour créer votre palette donc là vous pouvez faire quelque chose de un petit peu plus texturé par exemple même comme ça un effet un peu plus un peu plus peinture voilà faites vous vous le mettez comme vous voulez ici il faut juste qu'ils aient toutes les couleurs de représenter de votre illustration donc là par exemple non je vais faire là je vais le faire en mode classique plutôt donc avec des ronds parfait je peux mettre mon doigt ici pour faire un rond parfait je le mets à l'intérieur ensuite je prends mon blanc là c'est facile j'ai que deux couleurs et je vais alors ça je suis prêt je vais dupliquer pour avoir exactement la même taille et remplir de blanc je sélectionne les deux je les centres et ma palette de couleurs je vais encore la mettre plus bas voilà et après soyez libre de faire ce que vous avez envie moi je vais aller dans ancrage inca et je vais aller faire une sorte de cadre autour voilà donc à vous de voir vraiment ce que vous voulez faire dernière chose je regroupe ici pour ma page de droite et enfin je rajoute alors pas un calque pardon je rajoute un texte et je vais mettre le numéro de ma page que je vais mettre du coup en bas ici donc là vous voyez la taille que vous voulez mettre bien évidemment et à chaque page je vous aurais juste à changer donc ça fait un effet un peu plus livre un peu plus catalogue avec le nombre de pages etc d'ailleurs la couleur moi je vais la changer je vais la mettre en noir plutôt voilà on la voit un petit peu mieux donc voilà donc l'idée c'est d'avoir une première page comme ça et si vous voulez ensuite donc reprendre exactement le même style pour la deuxième page vous avez juste à dupliquer tout ce dossier là vous le renommez de suite pour éviter de s'y perdre et ensuite bah en fait c'est tout simple vous allez allez supprimer à chaque fois votre 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 illustration tous les textes que vous auriez pu mettre à l'intérieur quand vous aurez répondu à ces questions là vous changer la date vous changer le cadre la palette de couleurs etc donc là moi je vais le faire pour vous montrer un autre exemple je vais mettre parce que vous n'êtes pas obligé d'y mettre des illustrations faites sur procreate vous pouvez prendre en photo scanner vos aquarelles peu importe prenez en photo tout ce que vous créez et mettez le là dedans donc là moi ça ça s'est mis à l'extérieur je le veux à l'intérieur ici je le sélectionne je le mets ici pour information cet aquarelle c'est un tutoriel que vous pouvez retrouver sur ma chaîne un tutoriel pour l'aquarelle sur la saint valentin pour créer une carte de vœux pour la saint valentin ou pour tout simplement exprimer votre amour à l'un de vos proches il n'y a pas de d'obligation pour la saint valentin ici mon calque est déjà créé donc je vais pas le recréer le supprimer et le recréer je vais juste effacer ce qu'il ya dessus je clique dessus et j'efface ensuite je suis pas obligé de refaire un cadre mais si je veux faire un cadre je le fais je prends tout je sélectionne alors non je vais plutôt en fait il est à la bonne place c'est ma palette de couleurs est encore un peu trop haute voilà la palette de couleurs donc ça je retire et je vais la refaire en créant un nouveau calque que je mets bien dans mon dossier alors la palette de couleurs donc là on va bien le voir je vais prendre avec peinture acrylique humide et là je vais y aller avec le doigt il va aller choper les couleurs de mon aquarelle est réaliser une sorte de deux petits je vais réduire un petit peu de palette un peu plus fun je vais prendre le jaune ça c'est la palette de couleurs de mon aquarelle est donc je les mise ici je la décale pour l'avoir bien centré je change du coup mon numéro de page je change la date du jour quand on s'est bien organisé au niveau des calques c'est facile de retrouver les informations et là tout simplement imaginons que je les fais le lendemain et bien j'écris dimanche 13 février et voilà ici j'aurais juste à effacer tous les textes et à remettre les nouveaux textes pour re-remplir en fait ces zones là et en fait ça m'a pris quoi ça m'a pris deux minutes à faire et le moment le plus important le plus et le plus long peut-être c'est de répondre à ces questions là mais en fait c'est un très bon exercice pour vraiment s'améliorer avancer dans son apprentissage voir et se sentir en fait aussi comment dire se sentir inspiré se sentir dire merci en fait à votre pratique vous remercier en fait tout simplement d'avoir créé et vous allez voir en fait votre évolution au fur et à mesure et c'est hyper intéressant de pouvoir revenir sur sur ce qu'on a fait donc là l'idée c'est que en bas vous avez vraiment ici la possibilité de passer d'un d'une page à une autre sans problème ensuite vous pouvez l'exporter donc soit vous le faites à l'année mais ça m'étonnerait parce que vous à mon avis à mon donné vous allez avoir peur de quelques deux possibles de disponibles moi je vous conseille de faire soit à la semaine si vous créez toutes les semaines soit au mois enfin voilà vous gérez et ensuite donc l'idée c'est de l'exporter de pouvoir l'utiliser l'envoyer à quelqu'un de pouvoir se l'envoyer sur son propre pc etc donc on va aller le partager donc vous allez dans actions partager et vous allez aller dans partager les calques pdf vous mettez la qualité de pdf que vous voulez donc si vous voulez la meilleure et ensuite soit vous l'enregistrer dans fichiers donc ça va vous l'enregistrer sur votre ipad soit vous prenez une application pour l'envoyer sur un cloud vous l'envoyer par email enfin peu importe votre technique à vous moi je vais l'enregistrer dans fichiers dans sur mon ipad je vais mettre dans illustration enregistrer et on va aller voir ça ensemble voilà donc j'ai mon pdf ici où je peux passer d'une page à une autre donc ça m'a vraiment créé un pdf avec l'ensemble de mes pages de mon bullet journal créatif donc je trouve ça vraiment vraiment trop cool ce nouvel outil d'assistant de page c'est vraiment top voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez surtout pas à liker la vidéo si ça vous a plu à vous abonner également à la chaîne si ce genre de vidéo vous vous plaît voilà et encore une fois grand grand merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien n'hésitez surtout pas à aller voir d'autres tutoriels sur procreate j'en ai une tonne sur ma chaîne faites vous plaisir sur l'aquarelle également si vous voulez tenter l'aventure ou pratiquer et dessiner des petits doodles tout simple dans le canapé le matin tranquillou avec votre thé ou votre café vous avez les tutos qu'il faut également sur ma chaîne voilà je vous dis à très vite passer une très belle journée bonne soirée bonne matinée peu importe à très vite et à bientôt pour de nouveaux tutoriels ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...